et bonjour à toutes et tous bienvenue pour un draft d'Ikoria je vais revenir sur une phase de pique qui a été faite hier en stream et ensuite quelques games avec le paquet que j'ai eu là ce premier pack est assez faible alors c'est un draft contre humain je tiens à le dire quand même le pack est assez faible je pense que je l'ai sur neutralize pour la simple et bonne raison que c'est la carte la plus flexible en fait qui peut entraîner en plus de choses je regrette pas vraiment ce pic c'est vraiment pas un bon pack selon moi on aurait pu prendre le triumme aussi mais je pense que neutralize est juste une meilleure carte globalement quoi ici en pic 2 on voit un peu plus de cartes intéressantes on voit le vulpique hit en blanc on voit le drakis en bleu rouge on en voit la carte verte qui fait qu'il ya un pseudo removal je vais aller sur le drakis parce que ça se joint aux couleurs que j'ai déjà drafté puis c'est une excellente team carte mais de racheter des sorts pic 3 pack 1 pareil là le pack est assez faible selon moi il y a les volume wells et il y a le héron je crois que je vais partir sur le héron parce que c'est le truc qui part côté mutation on a déjà un drakis qui utilise la mutation donc pourquoi pas donc on est très très bleu sur ces premiers packs ici c'est un pic où je prends le drakis je suis pas sûr que c'est correct par rapport au coup de bélier mais j'ai décidé de rester bleu en fait en prenant le drakis simplement si dans ce pic là le choix est entre la loutre et le grand corps migrateur mais grand grand migrateur c'est extrêmement fort alors le peu de draps que j'ai fait je crois que c'est alors ça c'est ma deuxième session draft je crois que c'était ma quatrième au cinquième draft total à chaque fois j'ai vu cette carte qui était un peu boudé par les joueurs je ne comprends pas parce que c'est absolument excellent ici on prend le pêcheur pour trois piocher de cartes humain non humain on a déjà un drakis pour le racheter donc on est plutôt bien là je sais pas encore si je suis bleu rouge bleu vert j'en sais rien je sais que je suis bleu mais c'est tout ce que je sais si je vois naissance 4 heures assez tard très bonne carte pas de raison de pas la pique là pas grand chose la meilleure carte du pack je pense que c'est sanglier c'est ce que je vais prendre le reste est assez quelconque ici on a le choix entre eux le perce nuage pour se donner l'option vers le rouge ou la circonvolution il ya peut-être moyen qu'il fallait continuer et vers la circonvolution je voulais juste me donner une option de mutation avec ce t5 rouge mais je suis pas convaincu que c'était correct si on arrive sur la fin de pack et quand je vais m'en accélérer sont des cartes qui sont au mieux jouable mais qu'on a pas envie de jouer quoi donc ouais pour le moment alors ce pic est assez sympa alors ce pic est intéressant parce que je pense qu'il fallait prendre le land tous les jours et j'ai pris ça j'ai pris ça parce que j'avais le drakis mais prendre le land était correct c'est pas normal en fait de pas prendre le land à ce niveau là c'est un bilan qui touche une couleur qu'on sait qu'on va jouer c'était idiot de pas le prendre ici dans ce pack pic un pack 2 pardon le choix est d'entre la voie migratoire et l'araignée alors on suit déjà partie bien côté mutate j'ai déjà les bonnes choses pour été pour mutation et sanglier j'ai le grand corps migrateur surtout donc je décide prendre ça si j'avais eu quelque chose comme la 7 7 pour 6 par exemple c'est 7 pour 7 par exemple qui recyclage j'aurais probablement pris la voie migratoire quoi là je vois un autre grand corne je le prends donc j'ai deux grands corps migrateur j'ai pas mal de mutation je suis vraiment très très basé mutation bleu maintenant sauf que là je vois un acte cruel et je suis assez low en rime vault plus j'ai un lord rakis et l'acte cruel est au dessus de tout le reste en fait donc je prends ça en disant c'est assez facile de splasher dans ce format là j'ai deux grands corps migrateur je peux me permettre le splash noir ici ce pack est pas du tout pour nous c'est un pack de recyclage on n'est pas du tout le recyclage on aurait pu prendre le sanglier mais il ya plus de chances de revoir un sanglier que de revoir cette bête mutation ici je vais prendre le pain finder je sais plus qu'on s'appelle bref la bête qui va chercher un land le surveilleur j'appelle ça moi excellentissime ça nous permet vraiment de nous assurer le splash noir et donc de pouvoir partir sur le taille ici j'ai un choix entre le baby godzilla et le troisième grand corne qui va me faire prendre le baby godzilla c'est que c'est un t2 et je suis très très low en t2 à ce moment là du draft ici un pack qui est assez sympa parce qu'elle t6 qui est assez surprenant c'est assez bon ce truc là le flash qui donne 2-2 et qui retire les compteurs c'est très très bon si c'est la fin de pack va être quelconque on va prendre on remplit notre coeur 20 t2 c'est pas mal là ça 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 rien on voit que les humains noirs ont été sous-drafté quand même un je l'indique d'ailleurs là et du filer je prends le t2 parce que j'ai besoin de curver en fait mes mutations et la forme du pack est assez quelconque donc ouais pour l'instant on est on est parti bleu vert avec un splash noir on sait qu'on va jouer ça en fait on est sur le taille bleu vert splash et noir on pourrait même se lâcher une autre couleur franchement on a assez de fixeurs ici ce pack est très très faible et alors je vais je vais lire la mentor et je vais un tout petit peu hésiter entre le grand corne et le removal mais vu que je suis un petit peu short en removal je prends le projet facile la proie facilement pas projet ici on ouvre un trium sur le taille ce qui est plutôt cool vu qu'on est bas sur le taille 1 en plus les autres cartes du pack sont assez faibles il ya le héron mais j'en ai déjà deux pense que prendre le fixeur prend le land c'est bien on a assez de balle là autant s'assurer autant une fixer en maintenant en fait simplement d'ailleurs j'ai mis le zébu j'ai l'aïc le glissement et c'est simplement parce que le triumme j'avais pas reconnu au dessin que c'est le sulte est dans ma tête c'est la bzanne en fait ici on a le choix entre le coup de bélier et l'empathie sympathie c'est ça ouais je prends le coup de bélier pareil je veux être sûr d'avoir les interactions là j'ai le choix entre le héros un autre t2 je pense que je vais prendre un autre t2 encore une fois je vais être certain de curver mes mutations c'est à avoir un t2 pour pour mettre la mutation t3 avec le grand corps des trucs comme ça j'aurais pu prendre le troisième héron j'ai essayé de prendre ce t2 supplémentaire à voir peut-être que le troisième héron était meilleur quand même là la spider elle est incroyable vraiment très très bon pic pour nous là c'est une des meilleures mutations alors là j'ai j'ai jump sur l'ultimatum en fait à posteriori je pense que je pense que prendre le looter était meilleur la 1 2 pour 1 la 1 2 pour 2 pardon je pense ça aurait été meilleur mais bon j'ai pris j'ai pris l'ultimatum parce que c'était la hype de prendre l'ultimatum mais bon c'est pas fou quoi là je vais prendre la bête qui donne le vol parce que c'est une bête que j'aime beaucoup le marqueur volant est quand même assez relevant avec des gros tons qui ont veut donner l'escape en plus j'ai le bounce qui coûte deux de moins quand j'ai une créature volant donc c'était pas mal d'en avoir un alors ici je pense qu'il fallait prendre le protéger j'ai pris la traqueuse mais très peu de chances que je la joue j'ai déjà un protégé c'est pour ça que je le pique pas mais je pense que prendre un deuxième protégé ça aurait été bien si l'empathie revient c'est incroyable ça me va très bien j'ai eu l'empathie c'est vraiment génial moi je regrette un peu de ne pas avoir pris le un deuxième protégé alors c'est des games de bo1 que je vais faire donc c'est pas très grave mais sur une game de bo3 j'aurais pu vraiment le regretter dans la construction du paquet j'ai longtemps hésité sur quels spells incorporer en fait on voit les diverses étapes là là j'ai retiré un sanglier là j'ai isolé les spells pour voir quels étaient les spells les meilleurs ensuite j'ai compté le nombre de créatures j'en ai beaucoup donc du coup j'ai rajouté des spells j'ai passé beaucoup de temps ça a passé beaucoup de temps à construire le paquet parce qu'il fallait que je sélectionne les meilleurs spells pour mon pack d'ailleurs là je les mets tous en perspective en me disant c'est quoi quels sont mes pires spells en fait quels sont les spells que je veux retirer à ce moment là je crois que je vais garder la divination divination c'est pour 3 en pioche de cartes c'est le truc classique c'est le unité de l'esprit pardon en français et je suis parti avec empathie j'ai fait cette sélection là je pense qu'il y en a pas mal qui se défendait au niveau des games j'amène directement sur quelques games que je vais vous commenter ici on a une très très bonne main une genre de main qu'on veut faire en fait un t2 avec de l'imitation n'a pas la mutation t3 mais c'est pas trop grave on a on a de quoi quoi on a quoi de vraiment faire avancer les choses on a juste besoin d'un land pour que l'araignée devienne très très grosse en fait notre adversaire joue blanc noir il joue rien t2 je mets la 2 2 je vais poser la récluse en 2 3 parce que bon ça fait une autre bête pas de raison là je vois qu'il y a une pause donc je me demande ce que c'est je dis tiens il a peut-être un removal il a peut-être un truc comme ça là je le vois recycler il va lander je crois de mémoire ah non bah oui il a déjà landé et là en fait il y a une décision qui est intéressante parce que je vais essayer de pas faire la mutation parce que je me dis que si le mec il a gardé sa main à cette carte que ses trois premiers tours il fait rien c'est qu'il a au moins un removal et j'avais pas envie de faire une tourelle en fait parce que je me doutais qu'il y avait un voire deux removal et en fait il me montre deux pacifismes est assez cool parce qu'à partir de là je me dis ok étant la 2 mais dans la tête pas 3 quand même des remoubles et là je vais commencer à stacker mes mutations sur la bête qu'il m'a laissé en fait donc on se retrouve avec une 4 5 vol qui va bourrer on lui a déjà mis beaucoup de temps il est déjà à 10 parce qu'il a rien fait pendant quelques tours c'est bon il va faire la mutation je vais mettre un pacifique je vais gagner un game comme ça mais en fait quelquefois la meilleure façon de jouer la mutation c'est de pas jouer la mutation fait simplement donc là on va faire le bounce pour du tempo on va lui recaler des points on va être dans une situation assez dominante et ça s'est joué sur le fait que j'ai refusé de jouer la mutation alors qu'on aurait pu faire la mutation on aurait une grosse bête c'est vrai mais je pense que la game aurait été plus compliqué si on avait mis tous nos oeufs dans le même panier simplement donc là c'est dommage parce que le coup de bélier je n'ai pas de bête avec le petitement sur la table sinon ça aurait été létal ça j'en ai pas donc là on continue à pousser les dégâts voilà on va mettre le baby godzilla une bête de plus alors voici le boulot de l'empathie qui me fait pousser deux cartes par tour donc là on est en avant sur beaucoup beaucoup de points en fait dans la game là on va terminer en mettant un héron un baby godzilla qui va se transformer en héron pour mettre les derniers points de dégâts dans les airs mon adversaire qui a pas sur n je sais pas pourquoi mais c'est aller dans les mouvements voilà trigger 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 attaque et c'est létal mais ouais c'était une game intéressante parce que justement la meilleure quelquefois la meilleure façon de jouer l'imitation c'est de pas jouer la mutation autre game alors cette game là c'était ce qu'on pourrait appeler un tower defense je pense vous allez vite comprendre pourquoi donc je vous amène directement au tour 3 il commence à développer son plan de jeu avec une 3-3 pieds de pour 3 truc classique moi je vais mettre ma spider tout aussi classique alors j'aurais pu jouer le traque loin et mis la spider dessus mais j'ai utilisé la même façon de raisonner que les dernières games en fait en étalant en mettant 2-3 corps et après choisir ce sur quoi je mutate bref en étant patient là malheureusement il me donne pas le choix parce que lui il mutate très rapidement et il me force quasiment à faire ce play là en fait enfin c'est pas qu'il me force mais il m'incite à faire ce play là parce que sinon je vais jamais réussir à courser ce héros et là au moment où il fait cette attaque à 3 je me dis tiens il doit vraiment avoir un plan quand même donc j'essaye de faire du slow play un peu je balance pas un drachis je m'attendais à un gros truc en fait parce que pour qu'il passe son tour avec 5 cartes dans la main et autant de mana up il y a forcément de la contre magie ou de l'interaction donc là le great shark qui contre ma 1-3 vol et là il commence à mettre la sauce quand même et au début je voulais mettre l'empathie et vu qu'il m'a contré avec le shark je me dis oula ça va faire beaucoup de dégâts donc du coup j'ai mis la 1-1 pour bloquer les 5 points de dégâts parce que c'était trop sinon je me serais retrouvé à 4 c'était pas possible là on va faire le drachis qu'il va contrer aussi donc là ça pique un peu on va mettre l'empathie et c'est là que commence le tower defense alors le tower defense ce qui est bien c'est que je vais pêcher 2 cartes par tour là il fait une attaque que je peux comprendre parce qu'en fait cette attaque là ok il me donne le shark mais il met les 5 points de dégâts je pense que c'est un tout petit peu je sais pas impatient de sa part mais bon là on prend l'acte cruel qu'on peut jouer on va le laisser se développer il met un héron alors là je suis surpris parce qu'il lui donne le vol et ça m'arrange qu'il lui donne le vol alors ça m'arrange grave en fait qu'il lui donne le vol même vous allez voir pour plus tard donc là il attaque avec le 2 j'en tue un je bloque l'autre on boonce l'autre très bien là l'empathie il fait le job je pêche 2 cartes par tour heureusement parce que le nombre de landes que j'ai pêché dans cette game était d'ordre ennipien n'est-ce pas c'est un ordre spécial l'ordre ennipien c'est l'ordre qu'on lui touche trop quoi donc là il me met un donc là c'est du tower defense mais c'est ouais tout est létal quoi et là on reprend un milliard de landes moi pas content donc là je suis en mode bon bah écoute si t'as quelque chose je meurs si t'as pas quelque chose bah je peux survivre à peu près donc là je vais chum bloc je vais faire boon ces bêtes là il se passe rien je lui dis cool je suis vivant et là je le vois passer son tour je dis tiens il a deux landes à la main coup de bélier c'est ok et ça c'est excellent alors là c'est le tour prochain il est gigantesque en fait parce qu'il va attaquer on va jouer la sangsue et la sangsue elle retire les marqueurs c'est à dire que je vais mettre moins de moins de retirer le marqueur sur la volante faire le bloc ici faire le bloc class me dégager de la 3-6 qui était 3-6 vol à la base et une fois qu'on aura résolu tous les dégâts je vais mettre un coup de bélier qui va terminer sa bête volante et sur ce tour de double interaction qui m'a été amené par l'empathie au final parce que c'est l'empathie qui me fait piocher 2 cartes par tour tout à l'heure et bien on a complètement retourné la game lui il a mal pioché pendant 2 tours alors nous en fait c'est pas qu'on a bien pioché pendant 2 tours c'est qu'on a pioché 2 cartes par tour pendant 3 tours en fait c'est ce qui nous a sauvé en fait là l'empathie nous a sauvé et je persiste sur le fait que je suis pas certain que donner le char comme ça ça a été la meilleure solution bref après cette tower defense qui était assez compliquée je vous amène sur une game qui de mémoire est un tout petit peu plus facile je sais plus en fait peut-être que je vous mens je sais plus on va découvrir pour deux, une de deux le bon gros BR non c'était pas celle-là qui était facile ah oui non je me rappelle oui le mec il s'enthousiasme dedans waouh je me rappelle si je me rappelle cette game donc là je mets le premier symbiote je mets le deuxième symbiote puisqu'il m'a tué le premier ça sera que loin qu'il arrive très bonne carte une de mes communes préférées globalement du 7 là on touche pas le 4ème land c'est pas grave on met l'empathie qu'elle les deux l'empathie qui peut nous faire piocher 2 cartes prochain tour s'il se débarrasse pas de la bête alors maintenant ça va pas nous faire piocher 2 cartes ça va me faire mettre le marqueur puisqu'il a mis une great horn mais bon c'est pas grave donc là je vais développer l'araignée je vais accepter de prendre quelques coups on peut pas attaquer face finder donc il bluffe même pas l'attaque il aurait pu l'attaque et bluffer un peu je pense que j'aurais pris les 3 persos enfin voilà il le fait il a raison il le fait il a raison je tente rien j'ai pas du tout envie de me mettre dans une position où il me casse mes deux bêtes là je pioche 2 cartes par contre alors je vais essayer de gagner du temps en faisant le bounce pour 4 plein pot gagner du temps faire en sorte que l'empathie me fasse piocher 2 cartes par tour et donc que j'arrive à vraiment prendre l'avantage en fait tout simplement c'était juste un tempo play en fait ce bounce voilà il met 1 et là voilà le play étrange il passe son tour avec 7 cartes dans la main et 6 mana up alors il y a pas beaucoup de cartes en vert noir rouge qui permettent de faire ça il y a la résurrection à 6 et il y a la sangsue donc quand je me suis dit qu'ok il avait probablement un des 2 j'ai joué autour des 2 en fait donc je joue le drakis en premier pour essayer d'aller récupérer le bounce je vais juste attaquer avec l'araignée parce que je me dis que s'il a la sangsue il va pouvoir faire un trade favorable sur ma 3-3 donc j'attaque juste avec mon araignée tranquillement voilà j'ai dit voilà et là donc il va jouer le gros spell à 6 de mémoire voilà et là j'ai gardé le heartless hack parce que bah encore une fois je me suis pas la question pourquoi est-ce que tu as 7 cartes dans ta main et 6 mana up c'est louche quand même 7 même mana up et donc c'était louche donc il ramène son godzilla et on tue godzilla et ce play là il a fait très très mal genre vraiment très très mal parce qu'en plus on le met à 8 mine de rien c'est pas rien et là il va faire un autre gros tour avec le starix qui ramène la 7-7 donc là je me dis ok ok très bien mais en fait on a l'étale dans la main tout simplement il le sait pas encore mais il est déjà mort comme le dirait votre héros favori d'anime pour les plus vieux hop on va donner le vol à cette araignée et qui est l'étale en fait puisqu'on va être les deux marqueurs en plus bref il m'avait joué quand même des belles cartes alors le truc qu'il aurait pu nous défoncer c'était un coup de bélier mais il l'avait pas mais bah donc là la game d'avant ce qui était cool c'était de dire ok t'as 6 mana t'as 7 cartes en main il se passe un truc qu'est-ce qui peut se passer on a joué autour on a été récompensé alors ici c'est la dernière game du run euh ouais c'est la dernière game du run je vais faire une sortie assez classique sur ce que veut faire l'archétype bleu vers mutation je pense lui il fait il joue également bleu vers mutation euh il joue Godzilla dans l'empathie le problème de jouer de jouer empathie sur le draw comme il l'a fait c'est que déjà tu perds beaucoup en tempo hein parce que gros sommerdo euh tu passes un tour à ne rien faire en fait voilà et ça c'est assez problématique enfin ça peut être assez problématique mais le pire c'est pas ça parce que moi je fais ma belle sortie mais lui il double up il dit non mais moi je vais mettre une deuxième empathie euh alors à partir de là euh c'est un peu compliqué pour lui parce que oui il développe ma morte c'est pas ridicule ce qu'il fait mais il prend encore des milliards de dégâts là je lui remets 6 je vais pouvoir poser mon onde alors je pose mon onde je veux pas le recycler euh parce que je veux avoir accès au noir en fait si jamais je poche un truc et là je passe juste mon tour j'aurais probablement pu boonser en fait je pense même qu'il fallait boonser mais je voulais garder le boons pour setup le létal le tour d'après en fait donc là il attaque il me met 3 et 2 5 très bien j'ai pas de soucis avec ça peu importe la créature qu'il montrerait je la contrerai je le contre avec essence 4 et en fait s'il avait une séquence avec double bête volante et bien j'aurais essence 4 plus boons et ça aurait été létal le tour d'après puisque bah là j'ai déjà le létal parce que la mutation ça déconne 0 et c'est ainsi que se finit ce run et ce draft d'Icoreia j'espère que vous avez apprécié le format donc ça c'était un run à 7 wins c'était dans le gold ladder c'est tout ça je ferai peut-être d'autres vidéos du même acabi à ciao bye bye ciao